Musique Dans Home Cinéma, je reçois pour un entretien complet, dense et passionné, l'immense réalisateur Claude Lelouch. C'est Lelouch, c'est bien là, c'est bien, bien joué. Claude Lelouch, c'est 50 ans de carrière et autant de films, dont deux Oscars, une palme d'or. C'est surtout le réalisateur qui aura probablement le mieux dirigé tant de légendes du cinéma français. Véritable monument, toujours aussi créatif, il se dévoile généreusement et partage de précieux souvenirs qui font partie de l'histoire du 7ème art. Se définissant lui-même comme cinéaste du cœur, il évoque aussi ses méthodes de travail, comme lors de ce tournage tout récent avec Jean-Louis Trintignant, le dernier qui ait accepté le comédien. Une rencontre intime et passionnante, une vraie leçon de cinéma. Allez, Home Cinéma, c'est parti. Cher monsieur Claude Lelouch, vraiment ravi de vous recevoir dans cette émission. D'abord parce que vous êtes un cinéaste que j'affectionne particulièrement et ce depuis l'enfance. Je crois que vous êtes un des premiers cinéastes avec Roman Polanski, où j'ai compris ce que pouvait être un cinéaste. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire avec vous. Vous avez fait plus de 50 films, presque 50 films. Je vais commencer le 50e. Oui, c'est ça. C'est plus de 50 ans de cinéma. C'est énorme. Vous avez côtoyé tout le monde. Vous avez vécu mille vies. Vous êtes un homme d'énergie. Donc c'est vraiment, vraiment une joie et un honneur de vous avoir. Mais ce que j'aimerais savoir pour commencer cette discussion, c'est qu'est-ce qui vous amène au cinéma ? Alors, c'est peut-être la guerre. Sous l'occupation, avec ma mère, on était recherchés par la Gestapo. Et j'avais à l'époque 4-5 ans. Et je ne tenais pas en place. J'étais un enfant hyperactif. Puis un jour, ils m'ont amené au cinéma comme ça. Et pendant deux heures, je n'ai pas bougé. Pendant deux heures, j'ai enfin été un enfant calme. Et sous l'occupation, ma mère, comme elle était recherchée par la Gestapo, à un moment donné, s'est dit que c'est le meilleur endroit pour cacher mon fils. L'après-midi, elle avait besoin de faire plein de choses, etc. Au lieu de me confier à une nurse, elle me confiait à une ouvreuse. Et elle m'a accompagné dans un cinéma. Et toute la journée, je restais de deux heures à six heures du sort, parce que le cinéma était permanent à l'époque. Et j'étais au paradis. Bon, la fin de la guerre est arrivée. Et puis on m'a envoyé à l'école comme tout le monde. Et là, ça a été un cauchemar, parce que là, j'ai retrouvé les longueurs. J'ai retrouvé l'ennui. J'ai retrouvé les gens qui étaient moins sympathiques que ceux qui étaient sur l'écran. D'un seul coup, le monde réel était moins beau que le monde du cinéma, qui était un monde monté, compressé, puisque en deux heures, on me racontait la vie d'un homme. Et donc, j'ai vécu un cauchemar après à l'école, à cause de cet amour que j'avais pour le cinéma. Donc, je séchais les cours pour aller au cinéma. C'était quel genre de film ? Oh, ben, c'était... Les westerns ? Ça allait... Bon, après la guerre, il y a eu tous les films américains, les westerns, les comédies musicales. Mais pendant la guerre, c'est uniquement des films français qui étaient autorisés par la censure. Donc, j'ai grandi avec Marcel Carnet, avec Clouseau. J'ai grandi avec Renoir. J'ai grandi très petit. J'ai vu des films d'adultes, mais qui m'intéressaient, qui me passionnaient. C'était quand même mieux que les adultes qui étaient dans la rue. Donc, le jour où j'ai passé mon bac, mon père était... Ma mère était sûre que j'allais rater cet examen et avait toute chance pour que je le rate. Et je suis tombé sur une conversation de mon père qui parlait avec ma mère dans la cuisine. Et ma mère, elle dit, qu'est-ce qu'on fait de lui s'il rate son bac ? Et mon père, elle dit, écoute, je lui achète une caméra et qu'il se démerde. À 8 ans, je me retrouve avec cette caméra, qui est une caméra 16 mm. Et elle a changé ma vie. Donc, je suis parti avec cette caméra faire le tour du monde. Donc, j'avais envie de découvrir les Etats-Unis parce que j'avais vu quelques films américains qui avaient fait la propagande de ce pays d'une façon inconnue. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le paradis. Donc, je vais aller voir le... Et donc, je débarque aux Etats-Unis. Et je me promène aux Etats-Unis pendant 2 semaines, 3 semaines, comme ça. Et je reviens déçu. Je reviens déçu parce que... Pourquoi ? Le rêve n'était pas à la hauteur. Je sais pas, j'ai eu la déception de ma vie. J'avais mis ce pays tellement haut, je m'avais fait tellement ferré, avec Chantons sous la pluie, les westerns, John Ford, et tout ça. Je retrouve pas mes rêves. Et à l'époque, donc, il y avait l'Amérique, et puis il y avait la Russie, il y avait le communisme. Donc, je décide d'aller voir en Russie ce qui se passe, parce que je me dis, peut-être que c'est eux qui ont raison. Et donc, je... Bon, je m'inscris au Parti communiste à l'époque. C'était les seuls qui pouvaient rentrer en Russie. Et puis, il y avait un concours que la télévision canadienne avait lancé qui offrait beaucoup d'argent, 10 000 dollars, à celui qui ramènerait des images de Lénine et Staline côte à côte dans le mausolée, puisqu'ils étaient embaumés. Et je m'étais entraîné pour filmer avec une caméra cachée, bien sûr, puisque j'avais pas le droit de filmer, puisque jamais personne n'avait pu. Et alors, à l'époque, les caméras faisaient du bruit, il fallait les remonter. C'était pas les caméras d'aujourd'hui, c'était pas le portable. Voilà. Et donc, je m'étais entraîné avec une caméra qui était quand même assez grosse. Donc, j'avais un imperméable, la caméra était en dessous. Et puis, comme j'étais dans un groupe de communistes sympathiques avec qui je leur avais dit que quand je me gratterais la tête, tous et tous, parce qu'il faut couvrir le bruit de la caméra, et j'ai essayé de ramener ces images et j'ai réussi à filmer, effectivement, ces images qui m'ont rapporté 10 000 dollars et qui vont changer ma vie. Mais le grand choc, c'est à Moscou, c'est... C'est à Mosfine, non ? C'est la rencontre avec Kalatozov ? Avec Kalatozov. Voilà. Alors là, mon chauffeur de taxi me dit un jour, j'ai un copain à moi qui est machino, qui travaille au studio Mosfine. Si vous voulez, on peut aller passer la journée sur un... Vous allez voir un peu comment les Russes tournent. Et on arrive sur le plateau de Michael Kalatozov, qui tournait quand passent les cigognes. Et donc, je passe la journée sur ce plateau et Kalatozov parlait deux, trois mots de français. Il y a un petit français qui est là. Et je lui demande si je peux faire le making-of de cette journée de tournée. Il me laisse faire. Et j'arrive à monter dans un décor. Ce jour-là, il y avait un immense escalier qui avait des montres dans le studio. Une prouesse technique incroyable. Voilà, avec une vrille sans fin et une caméra qui montait, suivait les acteurs. Et donc, j'étais en haut et je filme cette scène. Et ce jour-là, je me suis dit qui est l'acteur principal du cinéma ? La caméra ou l'acteur ? Je me suis posé cette question. Et je me suis dit c'est forcément la caméra. C'est forcément la caméra, d'abord parce qu'elle a tourné dans tous les films. Elle est dans tous les plans. C'est l'acteur invisible du cinéma. Et je me dis, voilà, il faut que je travaille là-dessus. En voyant travailler Kata-Lazzov, je me suis dit c'est à la fois la vie et tout ce qu'on peut en faire. On peut tout modifier, on peut tout raconter, on peut tout faire. Ça a été le choc de ma vie. Cette journée a été le jour où je suis passé du reportage à la mise en scène. Avec un homme et une femme, il se passe qu'il y a une sorte de miracle. Et tout votre cinéma, après, est obsédé par l'idée du couple, d'un homme et d'une femme, de l'éphémère de l'amour, la parenthèse, ou le couple à longue durée. Pourquoi cette obsession, M. Leloucher ? Forcément, il n'y a que ça qui est important. Parce que l'amour, c'est la préoccupation numéro un de l'humanité. Je veux dire que ce qui donne un sens à notre vie, c'est quand on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Mais est-ce que c'est aussi forcément éminemment cinématographique ? Oui, vachement. La preuve, c'est que j'ai réussi à faire plein de films avec ce sujet. Mais c'est vrai que regardez tout le mal qu'on se donne pour aller dans le même lit et tout le mal qu'on se donne après pour ne plus y aller. Vous avez des chambres. C'est quoi vos rapports avec La Nouvelle Vague à l'époque ? Parce que très, très vite, comme pour Romain de Polanski, vous vous détachez du groupe. La Nouvelle Vague, pour moi, c'est le voleur de bicyclette. Tout à fait. De Sicard, oui. Voilà. De Sicard, Rossellini, c'est le cinéma italien. des années 50. C'est eux qui nous montrent qu'on peut faire un film avec rien. Avec des acteurs inconnus, dans des décors naturels, sans lumière. Enfin, je veux dire que ce qui fait que d'un seul coup, je prends conscience que le cinéma peut être un art de pauvre, dans le bon sens du terme. Je veux dire que quand j'ai été pauvre, moi, j'ai fait des films de pauvre. quand j'étais riche, j'ai fait des films de riches et je pense que mes films de pauvres sont plus intéressants. Je veux dire qu'ils vont plus loin. Ils sont... Enfin, je... Ils m'ont tout appris. Enfin, voilà. J'ai plus grandi avec ces films. Donc, La Nouvelle Vague, évidemment, c'est un mouvement qui m'intéresse, mais j'ai très vite la conviction que ce sont des écrivains qui veulent vendre leurs bouquins et qui se disent avec le cinéma, j'en vends un peu plus parce que le cinéma est plus populaire et il se vend mieux que la littérature. Ce mouvement m'intéresse, mais je me dis que ce n'est pas le cinéma que je veux faire. À la limite, ils sont en train de me montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vous restez vous-même attaché aux cinéastes de votre enfance alors qu'eux ont beaucoup décapité, les cinéastes. D'abord, je leur en veux beaucoup parce qu'ils décapitent tous les cinéastes qui m'ont fait aimer le cinéma. Ils disent du mal des gens que j'ai aimés et qui m'ont amené au cinéma. Donc déjà, j'ai un parfum de méfiance qui va s'installer. Je ne comprends pas qu'on puisse construire sa vie sur des cadavres et donc je me pose une vraie réflexion. En plus, ce sont tous des hommes de gauche et moi, je ne me suis jamais senti à l'aise ayant rejeté l'Amérique, le capitalisme et le communisme puisque j'y suis allé. Je me sens à l'aise qu'au milieu et c'est vrai qu'à l'époque, tous les cinéastes de l'Amérique sont de gauche et ils sont défendus systématiquement par une presse de gauche. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit que c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va quand tout va bien ? Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous pensez de Godard ? Je pense que ça a été un immense metteur en scène pour les autres metteurs en scène. Pas pour le public. Je veux dire qu'il a enrichi les metteurs en scène du monde entier qui ont essayé de comprendre ce qu'on pouvait faire avec son style. Il a vidé les salles. Moi, j'ai essayé de les remplir. Non, je l'aime. Il me touche. Même si c'est celui qui m'a souvent fait chier. Je veux dire que j'ai un rapport. Je l'aime. Je l'aime. Je trouve qu'il a joué un rôle capital dans l'histoire du cinéma. New York Herald Tribune. C'est Laurent. Il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope ? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi ? Moi aussi. New York Herald Tribune. J'avais des rapports formidables avec tous les gens de la Nouvelle Vague, mais ils n'osaient pas le dire. Ils n'osaient pas dire qu'ils fréquentaient Claude Delouche. Ils avaient honte. C'est dingue, ça. Un jour, Truffaut vient me voir. Il me dit, Claude, je viens de voir un homme et une femme. C'est superbe. C'est superbe. Il y avait une façon de filmer avant vous. Il y aurait une façon de filmer après vous. Truffaut qui me dit ça. Je suis fou de joie. Et il me dit, vous êtes l'élément de la Nouvelle Vague qui a le mieux réussi. Vous êtes vraiment la première fois qu'un film de la Nouvelle Vague fait le tour du monde, dans tous les pays, et cartonne. Et donc, je voudrais qu'on vous fasse un numéro spécial dans les cahiers du cinéma pour dire à quel point votre cinéma, donc Truffaut, vient me voir. Et je lui dis, écoutez, François, c'est très gentil tout ce que vous dites, mais je ne fais pas partie de votre mouvement. Je suis curieux de votre mouvement, mais je n'en fais pas partie. Et à la limite, vous m'avez presque montré ce qu'il ne fallait pas faire. Donc Truffaut me dit à l'époque, bon, écoutez, alors, on ne peut pas faire cet article dans les cahiers pour... Je dis, non, je ne préfère pas parce que c'est malhonnête. Je ne fais pas partie de votre mouvement. Je l'ai accompagné, j'ai vécu en même temps que vous, j'ai grandi en même temps que vous, mais moi, je suis un fou de cinéma et vous êtes un fou de littérature. Voilà. Vous faites du cinéma uniquement avec de la littérature. Vous lisez vos bouquins dans vos films et moi, je fais de l'image. Et donc, je lui dis, on n'est pas au même niveau, mais en même temps, on peut se rejoindre si vous voulez. Et puis, quelques jours plus tard, dans les cahiers du cinéma, il massacrait un homme et une femme. Ah oui ? Voilà. Et ce n'était pas Truffaut qui avait fait l'article parce qu'il l'avait fait faire par un autre mec dont je ne citerai pas aujourd'hui le nom. Il y a toujours eu cette espèce de méfiance par rapport à vous, alors que d'autres cinéastes de La Nouvelle Vague étaient toujours portés au nu, au pinacle. Oui, ils avaient la carte, comme on dit. Et moi, je la refusais, cette carte. D'abord, je n'étais pas... Leur film était intéressant, mais ils étaient chiants. Je me faisais chier. Moi, je ne conçois pas de me faire chier au cinéma. Je pense qu'il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y a pas à la cour de récré. Ce qui fait que... Oui, j'ai entendu ça. Vous voyez, la cour de récré, c'est ce qui donne envie d'aller à l'école. Et une fois qu'on a assez bien marré dans la cour de récré, on peut monter dans les salles de classe. Donc, je pense qu'un film doit être avant tout une cour de récré. Et quand on a réussi la récré, on a le droit après de passer des idées qui nous sont personnelles. Je n'aime pas le bon message, mais on peut parler de notre intime conviction. Non, mais quand on a un bon physique, je ne sais pas, moi, je crois que ce n'est pas difficile de jouer à la caménie. C'est le metteur en scène qui fait le film, non, je crois ? Oui, mais pourquoi vous n'avez pas été acteur des émophysiques ? Non, parce que moi, je ne sais pas, je n'y ai jamais pensé. Mais enfin, si j'avais travaillé dans le cinéma plutôt que d'être technicien, je ne sais pas, j'aurais peut-être préféré être acteur. Non, moi, je dois dire, je suis ravie de faire le métier que je fais. Non, ça ne m'a pas envie d'être actrice. C'est plus sérieux d'être technicien ? C'est un vrai métier ? de plus sérieux, c'est peut-être plus vrai. Oui. J'ai toujours fait des films que j'avais envie d'aller voir. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir et c'est en me faisant plaisir que de temps en temps j'ai fait plaisir aux autres. Je n'ai jamais cessé d'être un cinéaste amateur. Je revendique ça. Je suis un cinéaste amateur qui a réussi à trouver de temps en temps un public. Voilà. Le cinéaste amateur, il fait tout. Il fait tout. Il fait la prise de vue, il fait le son, il fait le montage, il fait la régie. Voilà. Donc j'ai grandi. Je ne conçois pas un cinéaste qui ne soit pas caméraman. Vous êtes un directeur d'acteurs absolument prodigieux. Vous avez une méthode. C'est vrai. Vos acteurs sont toujours bons. Il y a plein d'histoires qui courent comme quoi vous êtes par terre, vous donnez le texte, vous ne donnez jamais le scénario. Donc ça, c'est quelque chose qui vous habite dès le début. C'est-à-dire que je ne connais pas la date de ma mort. Je n'ai pas lu le scénario de ma vie. Et si je l'avais lu, je ne l'aurais pas vécu de la même façon. J'aurais fait semblant. J'aurais passé ma vie à faire semblant et à jouer un rôle. En ne connaissant pas le scénario, je n'ai pas le temps de faire semblant. Et si les acteurs n'ont pas le temps de faire semblant, ils sont sublimes. Vous avez parlé de spontanéité. J'aimerais rester comme étant le metteur en scène de la spontanéité. C'est ce que j'ai recherché toute ma vie. Et donc, la spontanéité, c'est un parfum de vérité. Et comment vous amenez vos acteurs à cette spontanéité ? Avec un exemple concret. Par exemple, pour le dernier film, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr, évidemment. Dans la fameuse rencontre, les retrouvailles entre Jean-Louis et Anouk, quand elle vient le voir pour la première fois, je savais que ça serait le cœur du film et qu'il fallait réussir cette scène si on voulait réussir le film. Et donc, c'était le premier jour de tournage. Et j'avais dit à Jean-Louis si ce soir, on n'est pas content, on arrête. Et si c'est formidable, on continue. Parce qu'on avait très peur de ces retrouvailles. Et je lui ai dit qu'on ne sera rassuré que lorsqu'on aura tourné cette rencontre. Et je lui ai dit voilà, alors je vous demande à tous les deux de ne pas jouer, comme d'habitude, bien sûr. Et pour ne pas jouer, il ne faut pas qu'ils aient le temps de travailler le texte. Dès qu'on travaille un texte, on joue. C'est fini. On n'est plus au cinéma, on est au théâtre. Donc je les ai installés. J'ai trouvé le décor, la lumière, les caméras étaient en place, tout. J'étais paré pour filmer tout ce qui allait se passer. Et puis moi, j'étais au milieu d'eux avec le texte. J'étais le seul à savoir le texte. Et ils n'ont eu qu'à répéter ce que je leur soufflais. Vous êtes heureux ici ? Oui, c'est bien. Enfin, c'est le meilleur de ce qu'il y a de pire, comme dit mon fils. Jean-Louis n'a pas le temps de jouer la prise. Il est tout de suite, tout de suite dans la répétition du texte. Je lui laisse une seconde. Par exemple, elle lui dit c'est quoi pour la mort ? Et il dit la mort, c'est l'impôt de la vie. Mais quand il dit cette phrase, c'est l'impôt de la vie, il n'a pas le temps de savoir si c'est intelligent ou pas, s'il faut le dire ou pas le dire. Il n'a pas le temps d'analyser et de décortiquer la phrase. Je veux dire qu'un acteur, quand vous lui donnez un texte, il travaille le texte. Il le décortique et il va mettre le paquet sur ce qui lui semble bon, il va réduire ce qui lui semble moins bon et d'un seul coup, il va vous faire un truc qui fait qu'on n'y croit pas totalement. On se dit c'est du cinéma. Vous vivez ici depuis longtemps ? Ici, on ne vit pas. On attend la mort. Vous avez peur de la mort ? La mort, c'est... C'est l'impôt de la vie. Vous fonctionnez comme ça pour tous vos films. Par exemple, un autre exemple dans Robert et Robert, ce moment absolument incroyable où Villerey imite un film de Berkman face à Masha Merrill, est-ce que c'est quelque chose qui est pensé en amont ? Ou est-ce que vous lui dites... Ça, c'était... C'était Villerey qui faisait ça le soir pour me faire ma... Il me faisait Berkman. Donc je lui ai dit... C'est génial. Tu penses bien que je vais m'en servir. Il me dit je vais te faire un film de Berkman. Bon, je lui ai dit écoute, on va le faire devant la caméra. Je me sers de tout. Je me sers de tout. Je me sers de ce que j'ai envie de dire, de ce que les comédiens ont envie de dire. Je prends toujours des acteurs et des actrices qui ont des cicatrices, qui ont déroulé du câble, comme on dit, qui savent de quoi ils parlent. J'aime bien les gens qui ont souffert. J'aime bien les gens qui ont des croûtes, qui grattent leurs croûtes. Je veux dire que... Je... Voilà, donc c'est... Mais quand vous faites un film, par exemple, comme « Mariage », par exemple, c'est un film que je ne connaissais pas et que j'ai vu il y a quelques jours, qui est un film très écrit. Il y a une scène de dispute qui est absolument incroyable. On dirait presque du Berkman. Regarde ce que t'es devenue. Un mari de série moyen. Médiocre. Petit, petit, petit. Un Français moyen avec ses petites combines, ses petits vices, ses petites habitudes. Là, c'est quand même très écrit. Ils n'ont pas le texte. Mais j'écris tout. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que les acteurs ont le texte avant ? Non. Enfin, c'est complètement incroyable. Et comment vous faites, monsieur Leuchon ? Ils l'ont à la deuxième prise. À la deuxième prise, évidemment, ils sont à la deuxième prise. On commence à faire du cinéma et à la troisième prise, on fait comme tout le monde. Tu rêves d'un petit divers sanglant, mais tu es incapable de me quitter. Et toi, tu t'es regardée ? Depuis dix ans ? Tes grains de beauté, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Des kystes ! Écoute, Albert a dix ans. On peut tout lui expliquer. Expliquer quoi ? Il a tout entendu ! Eh bien, divorçons ! Oui, c'est ça, divorçons ! Mais divorçons vraiment ! En général, je monte mes films en mélangeant la première et la dernière prise. Je prends des... Le meilleur est dans la première et la dernière. Il y a des moments où la technique et le savoir-faire est utile et puis il y a des moments où la spontanéité est beaucoup plus forte. Et c'est l'alternance des deux. Quand je fais la scène des bonjours avec Belmondo et Anconina, il y a toute la première partie qui est écrite et la deuxième partie, on part dans le délire parce qu'on est de bonne humeur, tout va bien, on s'amuse. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. On fait l'oeuvre, ça ? Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Comme dans Le Voyou, j'imagine que... Oui, dans Le Voyou ou même dans L'Aventure, c'est l'Aventure. Lino Ventura me disait ce film ne sortira jamais. C'est impossible qu'un film pareil... On ne peut pas dire autant de conneries dans un film et que ça sorte. Et ça marche. À la fin, ça marche parce que les acteurs sont vrais. Vous avez tort, vous savez, parce que... Vous allez contre vos intérêts, là, n'est-ce pas ? Parce que ce sont eux qui nous demandent d'aller en Afrique. On vous a dit qu'on vient de nous débloquer. Alors vous n'allez pas nous bloquer alors qu'on nous a débloqués. Quoi ? Alors, écoutez, alors lui, il ne peut pas vous expliquer. Je vais vous dire pourquoi parce que lui, c'est un léropat cyclique. Alors, il ne peut pas vous dire... Il n'y a que moi qui peux vous expliquer, monsieur. Non, si il n'y avait pas de léropat, il n'y avait pas de léropat. Non, ça va comme ça. Est-ce que, par exemple, ce que fait un acteur peut influer sur votre dispositif de montage ? Je peux vous dire le film que j'ai envie de faire quand il est fini. Le jour où je dis stop, là, je peux vous dire voilà le film que j'avais envie de faire. Pendant toute la création du film, pendant l'écriture, la préparation, les repérages, tout s'additionne. Un acteur, je me dis bon, lui, il a le rôle principal, mais quand je fais tout ça pour ça, Lucini n'avait pas le rôle principal. Et puis, à la fin du film, il s'est retrouvé avec le rôle principal parce qu'il m'amusait, parce que je trouvais qu'il nourrissait le film, parce que je trouvais qu'il faisait décoller les scènes, parce que, d'un seul coup, je découvrais un acteur qui avait quelque chose qui fait qu'au fur et à mesure du film, j'ai un peu grossi le rôle de Lucini. Il se retrouve avec... C'est le rôle dont on se souvient. Voilà. Je suis dans un état. J'ai envie de baiser. J'ai envie de baiser. Alors, soit on dort ou soit on y va. Vous êtes au courant de l'échangisme ? Je vais vous expliquer. C'est un truc très, très simple. Ils ne sont pas branchés. Il y a vraiment un appartus. Je les emboie. Je les emboie. Je les emboie. Mais non, mais... Alexandre... Écoutez, touchez votre femme, vous serez gentils. Elle est effrayante. Elle est effrayante. Mais suce-le. C'est le tournage de chaque jour qui me donne le tournage du lendemain. D'abord, je tourne mes films en continuité. Parce que si je tourne la fin, et puis là, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas faire. Et donc, chaque jour, tous les soirs, je retourne à l'écriture. Après la journée de tournage, hop, je prends ma scrite, un collaborateur, si j'en ai un, et puis on se remet au travail et dans la nuit, on réécrit la scène du lendemain qui était prévue. Mais elle est complètement réécrite dans la nuit. Parce qu'en fonction de ce qu'on a dit le premier jour et dans la première scène, on ne peut pas dire la même chose. Les acteurs ont apporté des choses. Le soleil a apporté des choses. Les accessoires ont apporté des choses. Un incident sur le tournage a modifié le scénario et qui fait que le lendemain, la scène qui était prévue, elle n'est plus la même. Chaque jour de tournage invente celui d'après. Oui, c'est l'antithèse de d'autres réalisateurs qui se battent contre les éléments telluriques et qui, par exemple, dans sa grande époque, c'est l'antithèse de vous. J'ai fait un combat de boxe dans Les Misérables sous la neige. Ce jour-là, il neige. Donc je fais le combat de boxe sous la neige. Je n'attends pas le lendemain pour qu'il ne neige plus. Je n'ai jamais attendu le soleil. Pourquoi il pleut dans un homme, une femme ? Parce qu'il pleuvait tous les jours sur le tournage. Tous ceux qui étaient présents ce jour-là dans la cour de l'hôpital de Verdun sont formels. Le champion de France, Kyd Marcel et son challenger, le deuxième classe, Henri Fortin, montèrent sur ce ring improvisé. Je filme comme je vis. Je veux que le cinéma ressemble à la vie. Pour moi, le cinéma et la vie, c'est la même chose. Le cinéma peut filmer la vie. Et donc je suis le metteur en scène. Je suis un metteur en vie, je ne suis pas un metteur en scène. Je suis un reporter. Et puis surtout, je me sers de tout. Je me sers de tout. Monsieur Lelouch, est-ce qu'à un moment donné, le fait d'avoir fait autant de films, presque un par an, est-ce qu'il n'y a pas le risque dans un système qui est très le loup-chien, forcément, ce qui est presque devenu un qualificatif, d'être à la limite de la caricature de soi-même. C'est arrivé à plein, plein d'autres cinéastes. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit non, là, je deviens une caricature de moi-même ? D'abord, j'ai eu à me battre contre les spécialistes du cinéma. Bien sûr. Les experts qui n'ont jamais rien compris au cinéma que je pratiquais puisque, d'un film à l'autre, je l'ai dérouté. Ils n'ont jamais pu me mettre dans une cage. Je suis une savonnette pour eux. Ils m'ont à la fois porté au nu, détruit, massacré. C'est pour ça que vous n'êtes pas le seul. Non, je ne suis pas le seul, mais je suis en bonne compagnie. Je suis en très, très bonne compagnie parce que, voilà. Alors, d'abord, je ne lis pas les critiques. Ah oui ? Vraiment ? Jamais ? Ah oui. Non. Jamais ? Vraiment ? Ben non. C'est vrai ? Ah ben non. J'ai arrêté le jour du voyou. Je ne veux pas être influencé. Je ne veux pas influencer mon cinéma. Je ne veux pas influencer le voyage que je suis en train de faire. Surtout pas parce que j'en tiendrai compte. Je pourrais tenir compte de leur critique. Je pourrais, effectivement, me dire peut-être qu'ils ont raison. Et moi, je veux aller au bout de mon voyage. C'est comme après un homme et une femme. Hollywood m'a offert... On m'a offert tout ce que je voulais. Tout le monde voulait faire du lelouch. J'ai rencontré Woody Allen récemment avec qui on a discuté. Il me dit, tu sais, après la sortie d'un homme et une femme, on a tous essayé de faire du lelouch pendant 5 ans. Kubrick m'a appelé en me disant à chaque fois que je fais un film, je montre La Bonne Année. Oui, La Bonne Année. Il me dit que je n'aurais jamais fait Babel si je n'avais pas vu les uns les autres. Tarantilo me dit que je n'aurais jamais fait Pulp Fiction si je n'avais pas vu Le Voyou. Donc, je suis ravi que tous ces gens de ma folie cinématographique, mais je ne veux surtout pas lire les critiques. Surtout pas, parce que quand elles sont bonnes, ça ne me fait pas du bien. J'ai la grosse tête. Mon égo pourrait se prendre pour Claude Lelouch. Et quand elles sont mauvaises, elles pourraient me donner envie de me suicider. Quand j'ai lu la première critique pour mon premier film, Claude Lelouch, souvenez-vous bien ce nom, vous en entendrez plus jamais. Mais qu'elle est du cinéma. Voilà. Je me suis dit, j'ai eu envie de mourir. Il y a les clés de tout ce que vous me dites dans vos films. Quand Ventura, dans Un homme qui me plaît, parle à cette table incroyable avec Françoise Fabian et dit comment vous faites pour aimer une femme et que Ventura dit en prenant des risques... Dans la bonne année. Dans la bonne année, pardon. C'est comme ça, c'est votre philosophie. C'est ma philosophie. Je veux dire, cette conversation avec les intellectuels, c'est ma réponse à tous les intellectuels et à toutes les critiques qui me gînt dessus à l'époque. Donc j'ai toujours répondu à tous ceux qui me cherchaient avec mes films. Je veux dire, mes films sont des réponses à la fois aux gens qui m'ont fait des déclarations d'amour et aux gens qui m'ont insulté. Vous avez vu Prima della Rivoluzione ? Non. Bertolucci, pourtant, t'es pour une tasca di bellocchio. Non plus, non. Vous avez sûrement vu un homme et une femme pour parler que de ça et sans vous même. Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule... Vous lisez les critiques, monsieur ? Non. Comment faites-vous pour chercher un film ? La Bonne Année, c'est quand même un film très, très particulier. Oui, parce qu'il mélange tout. Mes films sont des mélanges de genre. Voilà, moi, j'adore le mélange de genre. Parce que la vie est un mélange de genre. La vie est un mélange de genre. Et donc, ce mélange de genre me plaît. Donc, je... J'adore quand un voyou parle avec une intellectuelle. Bon, ça, ça m'intéresse. Mais une intellectuelle parle avec une autre intellectuelle, ça s'annule. Mais quand le voyou, c'est Lino Ventura, c'est encore plus élevé. Oui, c'était le portrait du dernier macho. Donc, c'était un moment important, quoi. Un moment où les femmes étaient en train de prendre le pouvoir. Vous savez que j'en ai jamais vu des comme vous. C'est-à-dire ? Il y a une qui va aussi vite. Comment vite ? La façon dont, soi-disant, vous avez viré tout le monde hier soir, ça déménage, hein ? C'est parce que les femmes trichent moins que les hommes. Ah, oui. Oui. On ne sait pas faire semblant. C'est pour ça qu'on va vite. Je me souviens, enfant, voir les uns et les autres ou des films que j'ai vus enfants, gamins. J'ai été frappé par la nostalgie de ces films. C'est-à-dire que vous êtes un des rares cinéastes qui traitaient la nostalgie. Quand je fais les uns et les autres, je fais un film sur ma mémoire. Sur ma mémoire, sur ce qui me reste de la guerre et ce que la guerre et l'après-guerre m'ont apporté. Je parle d'histoires que j'entendais à la maison. Cet enfant qu'on abandonne sur une voie ferrée, etc. C'est une histoire que mon père racontait tous les soirs quand il y avait de la famille de Nourayev qui passe de l'Est à l'Ouest. Je le fais faire part. Enfin, tout le compositeur qui joue à New York. Je pars toujours d'une réalité. Je pars toujours d'une histoire qui a subi l'épreuve de la réalité. Et après, j'en fais ce que je veux. Après, je m'amuse. C'est vrai que la musique joue un rôle important dans les uns et les autres mais dans tous mes films. Tous mes films sont pas des comédies musicales mais des films musicaux parce que j'ai besoin à un moment donné de parler au cœur des gens plus qu'à leur matière grise. Au fur et à mesure que j'ai fait des films, j'ai plus eu envie de parler à la part d'irrationnels des spectateurs qu'à leur matière grise. Je vais dire leur... Est-ce que quand vous dites irrationnels, on peut dire aussi le cœur ? Parce que vous êtes un cinéaste qui s'adresse plus au cœur qu'à un télé... Le cœur et l'irrationnel, ça va ensemble. Le patron de l'irrationnel, c'est le cœur. Et donc j'ai plus eu envie effectivement de faire des films qui parlent au cœur des gens. C'est pour ça qu'il y a tant de musique dans mes films. Parce que la musique, c'est le langage de l'irrationnel. Je veux dire que d'un seul coup, elle nous dit des choses qui nous élèvent sans savoir pourquoi et pour quelles raisons. Je veux dire que moi, le premier médicament que je prends quand je ne vais pas bien, c'est la musique. A quel point la musique peut devenir un élément dramaturgique ? La fin d'un homme qui me plaît est en ce sens-là assez symptomatique. C'est vraiment un exemple parfait. Il y a le suspense de la fin. Est-ce qu'il va descendre ou pas de l'avion ? Vous ne dites pas à Anne Gérardot est-ce que cette musique, vous la passez sur le plateau ? Donc, Anne Gérardot est filmée pendant que la musique... On est à l'aéroport, l'avion arrive. Moi, je sais qu'il n'y a pas Jean-Paul Danon, mais elle ne le sait pas. Elle espère. Et évidemment, je lui lance la musique du film qu'on a construit avec Francis pour la faire aller du paradis en enfer dans la même séquence. Et donc, Francis a fait cette musique magique, ce concerto pour la fin d'un amour. Alors, cette musique, je l'ai fait écouter à Annie pendant tout le film. Donc, elle l'avait dans sa tête. C'était devenu un tube. Moi, je fais souvent écouter la musique du film sur le plateau. Donc, la musique est toujours composée en composant. j'enregistre toutes les musiques de mes films. Avant, c'est comme un acteur principal. Donc, il faut l'engager avant le film. Donc, ce jour-là, il y a l'arrêt. L'avion arrive. Un vrai avion. Oui, oui. Qui arrive au vrai truc avec des gens qui vont descendre. Moi, je sais qu'il n'y a pas bel monde en dedans puisque c'est un vrai avion. mais je n'ai pas dit à Annie. Puis, j'ai une caméra en gros plan sur son visage et le simple fait qu'il n'apparaisse pas fait qu'elle passe par toutes les étapes d'une femme qui comprend à ce moment-là qu'elle a visé trop haut. Je ne sais pas. Tout passe. L'espoir aussi quand elle se moque d'elle à un moment donné. Et puis, c'est vrai qu'à la fin de la prise, je la prends dans mes bras, je lui ai dit écoute, merci. Il y a des regrets d'acteurs que vous avez ratés ? Oui, Gabin. Gabin. Oui, j'aurais adoré. Alors, je me suis consolé avec Michel Morgan, ce qui était une belle consolation. Serge Rédiani. J'aurais adoré tourner avec De Funès parce que j'ai rencontré De Funès où on a eu une discussion extraordinaire. Il me dit mon rêve c'est de faire un film avec vous. Je lui dis moi aussi. Alors, il me dit mais ça va être un film de De Funès ou un film de Lelouch ? Parce que c'était un maniaque du contrôle. de la chinesse. alors, je ferai la première mi-temps, je ferai la deuxième mi-temps, on va voir si on peut faire. Donc, on avait très envie mais on savait qu'il y aurait un problème parce qu'on ne peut pas. Quand on fait un film avec De Funès, il faut qu'il fasse De Funès sinon, le public ne va pas être content. Je répète, Herr Müller, je wiederhole. Un kilogramme de cartofel, un litre de milch, trois eis, 90 grammes de butte, salve et muscate, nousse. J'ai été le reporter des années que j'ai eu l'agence de vivre. Je suis le témoin de mon époque. J'ai essayé d'être le témoin de mon époque en essayant de filmer des hommes et des femmes qui m'intéressaient un peu plus que les autres. J'ai très vite compris qu'il n'y avait pas de vrais héros ni de vrais salauds, qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient la possibilité d'être l'un et l'autre selon l'humeur du jour, selon la météo, etc. Et je me suis laissé porter comme un autodidacte, comme quelqu'un qui apprenait les choses en les faisant. Je veux dire, je n'aime pas trop l'école. À l'école, j'ai tellement souffert l'idée des professeurs marques. j'ai rejeté. Je veux dire que le cinéma, c'est comme l'amour. Ça, ça ne prend pas. Il faut faire l'amour pour comprendre ce que c'est que l'amour. Ça veut dire qu'on recommence chaque fois sur une page blanche ? C'est ça que vous voulez dire ? Chaque film, c'est comme une histoire d'amour ? Chacun de mes films a inventé celui d'après. J'ai fait 50 films, je suis retourné 50 fois à l'école et je continue à apprendre. Et là, donc de film en film, j'ai découvert, j'ai suivi la technologie du cinéma puisque le cinéma est un art de technologie et toutes les nouvelles vagues du cinéma sont les changements techniques importants, l'arrivée du parlant, de la couleur, le cinémascope, les premières caméras portables, et maintenant ce portable magique extraordinaire avec lequel je viens de faire mon dernier film parce que j'avais envie d'aller au bout de ce rêve et je me suis dit cette caméra, j'en ai rêvé toute ma vie et elle arrive à l'âge de 80 ans, il faut que je fasse ce film qui est le film de toutes les libertés. Encore une fois, je vous dis, je suis sûr de rien quand je fais un film. Je suis sûr de rien, c'est pour ça que je suis souvent allé dans le mur, souvent les spectateurs m'ont fait cocu, souvent ils se disent ils sont pas venus et puis à un moment donné ils se disent j'en ai un film de Lelouch, encore un film de Lelouch, c'est toujours pareil, on va voir la même chose. Moi en ce moment, ma clientèle, elle décroît. D'abord, elle va au cimetière mais la plupart de mes clientes ne sont plus là. Mais vous êtes un monument du cinéma français, monsieur Lelouch, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, je pourrais passer des heures à discuter avec vous sur tous vos films, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous remercie vraiment, vraiment, très sincèrement du profond de mon cœur. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite encore plein de films. Ça m'a fait plaisir de parler de tout ça avec vous, comme avec un copain, voilà, avec quelqu'un qui connaît le cinéma surtout. Merci à vous.